Bah écoutez on est content que Stromae reprenne la musique déjà de 1, il nous a beaucoup manqué et je pense que ça va être un bel événement pour tout le monde puisque après le Covid ça nous manquait aussi. Stromae, je pense que c'est exactement. Alors on est ravis d'ailleurs qu'il y ait Angel, les Belges sont à l'affiche donc bienvenue aux Belges et puis après bah oui Francis Cabrel, les classiques, les modernes, tout le monde mélangé, on a une hâte de découvrir ce Paléo cette année. Oui mais il y a certains que je connais de nom, franchement les Stromae je pense que j'aime beaucoup ce qu'il fait, Francis Cabrel aussi, Kiss je connais de nom mais sinon c'est cool d'avoir des gens internationals comme ça quoi. Malheureusement je suis en vacances quand ça Stromae mais peut-être ce sera l'occasion d'aller voir Sting le mardi à ce que j'ai vu et voilà de retourner au Paléo et puis de vivre à nouveau l'ambiance des festivals. Il y a Kiss, il y a Aurelson, après les autres je sais pas, c'est les deux que j'ai retenus en tout cas, c'est quand même des bons artistes, c'est pas n'importe qui qui est là mais je trouve que c'est surtout un peu tôt déjà, c'est déjà, le programme est déjà donné un peu tôt. Super c'est cool, en tout cas Kiss et puis Sting c'est vraiment des grosses têtes d'affiches et puis des artistes que j'apprécie. Stromae c'est sympa parce qu'il est revenu un peu de nulle part, enfin il a ressorti des nouveaux albums et ça peut être intéressant. Moi je suis assez contente personnellement, il y a des artistes plus anciens, des artistes plus nouveaux, après c'est toujours la même chose, il n'y a jamais tout ce qu'on veut le même jour donc voilà ça va être juste difficile de choisir un jour et aussi je pense que beaucoup beaucoup de monde vont se jeter dessus parce qu'on attend ça depuis longtemps mais autrement non je suis assez contente, il y a eu des années pire que ça au niveau programmation et là je trouve que c'est chouette et que je pense que tout le monde trouvera son compte.